Allez la deuxième partie de notre émission, alors Elibop a-t-il été trop frileux messieurs ? C'est la question que je vous pose, alors pourquoi ? Encore une fois, parce que Fabrice, durant le match, à un moment donné, quand il voyait que l'Olympique de Marseille ne trouvait pas de solution, dit qu'il faudrait faire sortir soit Charles Caboret, soit Ben Chirou pour faire redescendre Morgane Amatitano et du coup injecter du sang neuf comme l'a fait Elibop avec Jordan Ayou. Or, ce n'a pas été le choix de l'entraîneur, puisqu'il a remplacé poste pour poste Amatitano par Jordan. Donc, est-ce que Max, tu es d'accord avec ton compère Babou ? Est-ce que tu trouves qu'il a été trop frileux Elibop ou non ? Pour toi, c'était correct, comme le dirait l'Algérie ? Non, je suis assez d'accord, mais en même temps, sans forcément sortir un des Oushirou ou Cabouret, il me semble quand même que dans cette équipe... Tu aurais fait sortir Montréal, toi. Non, 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 mais quand tu regardes les contenus des matchs, il y a un moment qui marque. Il y a Gignac, quand Gignac se blesse, tu fais rentrer un Rémi, un Rémi qui a 50%, tu te dis que ça va être difficile. À côté, Amatitano, ce n'est pas un buteur, je suis désolé, c'est plutôt un passeur, et il y a André Ayou qui n'est pas efficace cette année. Il est au four au moulin, il fait tout ce que tu veux, mais il n'est pas efficace, il ne marque pas. Donc, je pense que Jordan Ayou, il peut rentrer beaucoup plus vite, surtout que lui, il a prouvé depuis le début de la saison qu'il était capable de marquer des buts aussi bien en Europa League... Il rentre assez vite, non, Jordan ? Il rentre, oui, mais quand tu vois que tu... Dès que Gignac sort et que tu vois que tu as des difficultés avec Rémi, je pense que même dès la 50e, tu peux te permettre de faire sortir ou André Ayou à Amatitano pour faire rentrer Jordan et espérer, parce que qui va marquer dans cette équipe après, c'est ça. Mais pourquoi pas un défensif ? Pour assurer la stabilité au milieu de la saison ? Je crois qu'il ne l'a jamais fait depuis le début de la saison, et puis il reste en général, il reste un milieu défensif, donc ça avait marché jusqu'à présent. Ça peut tout à fait fonctionner, je ne dis pas le contraire, surtout quand Amatitano est capable de jouer dans l'entrejeu, il peut même être très efficace. Mais bon, ce n'est pas forcément la solution. Moi, il me semble qu'en faisant rentrer Jordan rapidement, c'est bien aussi. Moi, Amatitano, je ne l'aurais pas sorti. Tout se passait de son côté. Une fois qu'il est sorti, il n'y avait plus de jeu. Jordan n'était pas trop dans le match non plus. En même temps, on n'a pas un effectif de dingue. Il n'a pas l'embarras du choix, il est boxé avec cela. Ça joue là, ce que tu dis, parce qu'Amal Fitan, je l'aurais laissé. C'est vrai qu'on se dit qu'il n'y a pas trop de bancs. À la fin, il fait rentrer Lucas Mendes à la place de Morel, c'est que c'est vraiment... Je fais mon troisième changement, j'ai que celui-là à faire. Il a été blessé, apparemment, en Morel. Il y avait une petite contractuelle. Oui, mais voilà, mais ça prouve que tu n'as que ça sur le banc. Tu ne fais pas rentrer Morel pour faire rentrer un mec offensif ou quoi. Tu n'as que Mendes. En même temps, tu as déjà fait rentrer Rémi, Jordan n'a eu. Donc, au niveau offensif, tu as des... Non, mais surtout si Morel se blesse, tu ne vas pas faire rentrer... Le problème, c'est que tu as fait rentrer... Tu as fait rentrer, comment ça s'appelle ? Tu as fait rentrer... Rémi par Gignac, parce que tu es forcé. Mais comme tu dis, tu sors Amalfitano. Déjà, contre le Paris Saint-Germain, tu fais sortir Amalfitano alors qu'il est plutôt bien dans son match. Là, tu t'en prives pareil, alors que tu pouvais associer les deux. Alors après, tu rentres dans un schéma tactique différent, parce qu'Amalfitano passe dans l'axe. Val Gouena aurait épaulé Rémi devant, mais on sait qu'il s'entend très bien, on l'a vu la saison dernière. Et il y aurait eu Jordan Ayoub sur le côté. Tu peux même faire l'inverse, et moi, je ne comprends pas que depuis le départ, on soit toujours sur cette idée Rémi dans l'axe et Jordan Ayoub à droite, parce que Jordan Ayoub, ça reste quand même un avant-centre. Et Rémi a prouvé en équipe de France qu'il pouvait être très bon. Donc quand tu vois qu'il n'est pas forcément super en confiance sur ce match, et que tu te dis que c'est lui qui va avoir les occasions en fin de match, et la preuve, il a cette occasion qu'il ne marque pas, peut-être que si tu inverses le rôle... Il a fait des trucs intéressants, Jordan. Il a fait des trucs intéressants. Ce match-là, c'est un peu léger. Mais moi, je ne me fais pas de souci pour Rémi. Là, il n'est pas très bien, mais le truc va revenir, il va faire très mal. Par contre, le fait d'avoir perdu à 3, ça soulève plein de questions. C'est-à-dire que là, tu te dis... Non, il n'a perdu qu'un à zéro. Non, mais tu as perdu. Non, mais c'est du moins perdu à 3, tu vois. Pas mal, pas mal. Non, mais je veux dire, c'est pas mal. C'est pas encore correct, mais c'est pas mal. Non, mais je veux dire que comment tu vas faire, quoi. Là, il y a Gignac qui est... Alors, on va en parler pendant 6 semaines. Rémi qui n'est pas à 100%. Voilà, tu te restes pim-pam-poum sur le banc. Il va revenir, Rémi. Il va revenir. Moi, je pense qu'il était un peu fortement. On les aime bien, pim-pam-poum. Attends, moi, je te dis, Rémi, il n'est pas bien. Mais lorsqu'il va revenir, ce mec-là, il a tellement prouvé que je ne me fais même pas de soucis. Je ne peux même pas l'incenser sur ce match-là, même s'il a raté une tête un peu évidente. Il a quand même provoqué un pénalty. Il y avait pénalty, hein ? Non, non, il y avait pénalty. C'est un autre, c'est un point d'attention. C'est un été Ibrahimović qui tombe dans la surface de réparation comme Rémi, il y a pénalty. Mais Ibrahimović, il la donne avant. C'est-à-dire qu'Ibrahimović... Il y a Val Buena qui a mis derrière. Alors, il y a Pénalty ou pas pénalty, hier, dans la troisième mi-temps, tout le monde était inaliment à Pénalty. C'est un faux débat. Parce que pour moi, on doit déjà insulter Loïc Rémi. Insulter, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est dans la surface. Il y a Val Buena qui est derrière lui, qui arrive en renfort. Il y a Jordan Ayou qui arrive lancé sur le côté et il tente une solution individuelle. Déjà, rien de ça. Tu ne peux pas lui en rouler le tenter. Si je me rappelle, il a fait un contrôle magnifique, déjà. Il a raté son crochet, mais il l'a quand même mis dans le vent le défenseur. J'avais l'impression qu'il y avait un problème dans la technique à canal. Il a dit, attends, attends, vas-y, lance l'action. Là, tu passes le défenseur, tu te retrouves devant la cage. Tu marques ou tu ne marques pas, mais c'est une grosse occasion de but. Et en plus, il y a Pénalty. Ce n'est pas le même match. Un petit point. Ce n'est pas dit que tu le mettes. Un petit point parce qu'il y a énormément... Regarde, le mec de Reims. Quel pessimisme ! Le mec de Reims à Paris, il n'a pas mis. Il a l'arrêté 304 en plus. Il y a énormément de rédactions. Je vais vous les lire rapidement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent. Donc, Magali Planès qui nous dit, l'Algerino, nos hommes, avec O-M en majuscule, doivent-ils prendre l'exemple sur les femmes-soldats magnifiques chansons de l'Algerino ? Nicolas Pogé qui nous dit, la paire Sherou-Caboré montre vraiment ses limites. Je vous le disais, Guillaume Dibenedetti... Il y a des matchs où on dit qu'ils ont été formidables. On dit Sherou... Mais bon, après, franchement... Personne ne parle de Cabo-Ré, mais en même temps... Moi, je voulais vous entendre sur Sherou. Guillaume Dibenedetti qui nous dit, Sherou, c'est vraiment un mec qui joue pour jouer depuis un an et demi. Il n'a pas de concurrence. Maintenant que Barton va revenir, on va rigoler. Il sera moins technique, c'est vrai, mais il va se donner à 100%. Pas comme certains. Parce que ce n'est pas un petit peu trop dur de la part de Guillaume. C'est sévère, je trouve, pour Sherou. Moi, j'aime bien. Il fait ses matchs. Il est très régulier. Il est un peu lent, quand même, les amis. Je veux dire, moi, j'aime bien. Ça n'a jamais été un éclair. Non, mais dans la vision du jeu, je ne te parle pas. Il n'a plus 20 ans non plus. Non, mais c'est son jeu. C'est toujours un jeu très sûr. Est-ce que ça ne devient pas le jeu pour l'Olympique de Marseille, Christophe ? Ça dépend du budget. Si on a eu beaucoup d'argent pour recruter, on aurait certainement recruté... Alors, toi qui m'a dit militer pour Barton, est-ce que tu préfères pas avoir Barton Cabouré plutôt que Sherou Cabouré ? Je militer pour l'idée de Barton, je trouvais que c'était une bonne idée au niveau de l'intérêt. Au niveau marketing, je trouvais que c'était une bonne idée. Moi, ça m'intéresse vachement de le voir jouer. Mais après, j'attends de voir le vrai Barton. Il joue en amical. De Manchester City à l'époque, qui était un très bon joueur. Pour l'instant, on n'a rien vu de Barton. Je trouve que le recrutement, quand même, il est très, très, très léger. Heureusement que Gignac est revenu fort mentalement. Mais sinon, on a fait un bon début de saison et tout. Je suis assez d'accord. Mais même par rapport à Lucas Mendes, parce que finalement, tu recrutes Raspentino, tu l'as une seule fois. Comme ça, on ne sait pas. Voilà, tu ne le sais pas. Tu le recrutes, il faut faire jouer. Lucas Mendes, tu te dis, au départ, il ne peut pas jouer parce qu'il n'est pas dans le rythme. Maintenant, il a quand même joué un match d'Europa League. Après, derrière, il y a eu la trêve. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a jamais. C'est un brésilien, Lucas Mendes ? Max, Guevara, sur le forum, nous dit jouer avec six défenseurs dans un match comme hier est vraiment un manque d'admission. J'ai cru voir le setting d'Ancelotti au Vélodrome en deuxième mi-temps. Parce que les quatre défenseurs... Plus les deux milieux défensifs. Plus les deux milieux défensifs. Comme 99% des équipes. Le problème, c'est que Tachérou et Kabouré, tu as l'impression que si tu en sors un... C'est ça, peut-être... On parlait de la frilosité de Bop, mais il a eu peut-être peur à ce niveau-là. Tu as l'impression que si tu en laisses un seul en milieu défensif en lui disant tu restes devant la défense, tu contrôles un peu le truc et tu remises, tu te dis, il ne va pas y arriver. On n'a jamais vu Tchérou ou Kabouré occuper seul ce poste-là. Et c'est peut-être ce qui a fait peur. Là, on ne peut pas mettre, Max, la fatigue en cause. Parce qu'il y avait eu la traite internationale. Donc je veux dire, c'est inexplicable. Mais si, c'est explicable. Alors c'est quoi l'explication ? Il y a eu six victoires d'affilée, c'est ça ? Si, si, si. Bon, ça c'est un truc, c'est ce qu'on appelle une embellie. C'est quand tout réussit, tu joues contre des gants. Tu joues contre des équipes qui ne sont pas au top. C'est vrai, mais bon. Non, mais d'accord. Là, on est en train de retrouver une équipe normale qui joue à son niveau. Je ne dis pas qu'elle est au niveau d'hier soir. Eric Luzet nous dit, hier, on a vu le résumé de la saison dernière. Moi, en fait, je dis pareil. Les six premiers mois, c'est une grosse embellie, je trouve. Oui, voilà. Ils ont un peu joué au ballon, ils avaient un peu de rage. Mais là, tu marchais, on voyait le génial qui frappait les oeufs fermés de 20 mètres, ça rentrait. Là, tu vois clairement que cette équipe, elle a des limites et il faudra se poser. Non, mais c'est des limites devant. On y revient. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord en dire que c'est pareil que la saison dernière parce que là, on a vu une équipe qui s'est quand même procuré des occasions. Alors, vous voyez, c'était trois en face de toi, mais qui est quand même procuré. On n'a pas eu des masses d'occasion. Ça joue vers l'avant et puis je n'ai pas vu des cartes des joueurs qui cherchent à jouer individuellement. Après, les gars, le match se joue sur des détails, ça, on le sait. On y a vite passé sur l'histoire du penalty. On a quand même deux buts refusés qui sont... C'est normal de les avoir refusés. C'est normal, mais ce qui veut dire dans un match, il y a quatre décisions importantes à prendre et deux buts refusés, c'est un tas des faveurs même si c'est des décisions justes. Le penalty, c'est un tas des faveurs. Bon, c'est litige. Et puis le dernier but, je suis désolé, ils l'ont remontré clairement hier, il est hors jeu le 3e. Donc ça, c'est un tas des faveurs et puis il y a quatre décisions importantes, quatre décisions contre ton temps. Il ne faut pas déniger ça, on peut tuer le match. Après, c'est un match qu'on doit gagner. Oui, mais c'est des excuses, etc. Oui, mais sauf que si tu as penalty sur Rémi et pas le dernier but, tu as accepté que tu gagnais zéro, on ne fait pas le même défi. Le truc, c'est qu'il y a un précédent et qu'il y a un précédent de la saison dernière où tu fais un match à Brest où tu te procures énormément d'occasion et puis Brest gagne un zéro, tu te dis bon, ça arrive et compagnie et puis derrière, tu enchaînes une dizaine de défaites. Donc il y a ce truc-là de se dire, est-ce que l'OM va être, est-ce que là, on a vu parce que même temps, on le disait. C'est un point à trois matchs, ils ont été bons et on s'est dit, bon, un point contre Paris en plus vu le scénario, c'était vachement bien. Mais c'est vrai que si tu fais les comptes, sur les trois derniers matchs, bon, Valenciennes, on s'est fait bouger comme rarement. Il y a eu des erreurs aussi. Et Valenciennes, contre l'Orient, donc quelque part, bon, non, mais Valenciennes, tous leurs réussis en soi et c'est vrai qu'ils sont très bons. Moi, contre l'OM, on a souligné le match pourri des Marseillais mais Valenciennes a été exceptionnel. Messieurs, le temps passe, il faut avancer, une petite dédicace de Dimeco31 qui nous dit à la mi-temps, il faudrait qu'il y passe l'envie de vaincre de l'Algérino. Ça pourrait arrotir. Certains. Allez, le deuxième volet de notre seconde partie, comment va jouer maintenant l'Olympique de Marseille puisque ça y est, c'est officiel, Gignac est blessé. Avec très bien la base de Gignac. On a bien géré sur la troisième mi-temps, on l'a annoncé tout de suite et tout, on avait de bonnes sources. Coucou à Clio. Est-ce que, comment va jouer... On n'a pas Clio cette semaine. Je suis pareil à Clio. C'est plutôt Clio. Et d'ailleurs, Dimeco nous dit que ça fait plaisir de voir Christophe Champi aux avant-postes. Le cadre fait toujours plaisir. Il a du goût. C'est ça. Donc Clio sera bientôt présente. On vous fait des petites surprises, des petits aménagements de studio. Vous verrez ça. Je n'en dis pas plus. Gignac. Donc toi, tu milites... Quel suspense ? Tu milites pour... Quel suspense ? Tu milites pour que Rémi occupe la place post-pour. Je ne pense pas, mais c'est ce qui va se passer, ça me semble. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Est-ce que vous voyez d'autres choses ? Oui, forcément. Non, mais quelque part, oui, parce que ce schéma de l'OM... Lucas Mendes en pointe. Lucas Mendes en pointe. Non, mais ce 4-2-3-1 qui a adapté Bob, ce schéma de jeu qu'il a fait, il l'a fait en fonction de Gignac. Il a fait un schéma de jeu où il y a un attaquant qui est libre de se balader où il veut et qui, quand il va sur le côté gauche, il y a Valbuena qui est positionné en 10 qui va prendre sa place pour occuper la charnière centrale. C'est un schéma fait pour Gignac. Donc est-ce que si tu mets Rémi pile-poil dans ce schéma-là, ça marche ? L'an dernier, Rémi, il jouait... Alors après, c'est pareil, c'est ce que disent toutes les entraîneurs. Ce qui compte, c'est l'animation plus que le tableau noir. Mais l'an dernier, Valbuena et Rémi, c'était vraiment le circuit préférentiel passé par ces deux joueurs. C'était différent quand même de ce qui se passe maintenant. Donc c'est à savoir si l'OM va compter sur Rémi. Est-ce qu'il y a Jordan Ayou ? Est-ce qu'il y a quand même une plusieurs... Bien sûr qu'il va compter sur Rémi. Jordan, il n'a pas encore les épaules. Je pensais... Moi, je suis... Tranquille. Max, il a la coiffure déjà. Il a un problème capillaire. Il a la coiffure. Il a la coiffure du titulaire. On dirait Simon Phoenix dans The Bullion Man. C'est un petit qui promet, mais il ne faut pas trop s'enflammer aussi, je pense. Il ne peut pas porter l'équipe. Par contre, Rémi, s'il revient à son niveau, on peut... Ça, ça va. Et Rémi et Jordan Ayou, alors ? Mais ils vont jouer ensemble, forcément, parce que je n'ai pas tout suivi, mais le cas d'Amalfitano, il va être vite réglé, non ? Il n'est pas passé encore devant la commission. 30 octobre. De toute façon, il faut faire jouer Rémi, il faut qu'il flambe, puisque la Brune l'a dit, il souhaite le vendre à Noël. Il faut le faire jouer, là. Il ne faut plus attendre. Il souhaite le vendre à Noël, maintenant, avec la Noël d'Aïne. Oui, mais ça ne va pas durer des années. Enfin, je ne suis pas médecin, mais parfois, il vaut mieux une fracture. Même si le pied, c'est emmerdant. C'est deux mois. Ils ont un C6. Non, mais il vaut mieux ça qu'une rupture décroisée, par exemple. Une fracture bien nette, c'est bien, ça se ressoude. Je ne sais même pas s'il y aura une opération. Au niveau de l'OM, ils ont un C6 semaines, mais c'est vrai que... Ça va être plus. Ça va être fait moins. Estéphane a eu la même chose l'an dernier. Oui, mais c'est la même chose. J'ai eu Patrice Monopoulos qui est quand même spécialiste au niveau de ça. À quoi ça ressemble aussi. Julien Talmont, on met peut-être le doigt sur nos problématiques puisqu'il nous dit que le problème de l'OM, c'est que nos deux alliés offensifs n'en sont pas. André Ayou et Amalfitano, ce n'est pas vraiment des joueurs de couloir, c'est ce qu'on a souvent dit aussi, type Juli ou Ribéry. On joue avec des joueurs tellement polyvalents qu'on manque de spécialistes à chaque poste. Est-ce que ce n'est pas une analyse intéressante ? Je remercie d'ailleurs Rémi Chabert qui est derrière le Facebook et le forum et qui nous relaie toutes les questions. C'est vrai, mais en même temps, tu avais raison de souligner en début d'émission que l'entente Abdallah avec Amalfitano en début de match, elle faisait plaisir parce que ça combinait de ce côté. Tous, Abdallah, très bon. Tous passés sur le côté droit. D'ailleurs, on en arrive à se dire qu'Amalfitano, même si certains le critiquent beaucoup, quand il est avec Fanny, ça marche, quand il est avec Abdallah, ça marche. C'est un joueur très très correct. Donc, ce côté droit, on le sait qu'il fonctionne, notamment grâce à Morgane. Après, c'est toujours pareil. C'est le côté gauche. Mais là, ça fait un moment qu'on ne gagne plus. Non, mais attends, on s'est fait exploser par Valenciennes, il n'y a pas de souci. Contre PSG, on a fait un match magnifique. Si on ne prend pas le but, si Val Buena, il ne se décale pas un peu. Si, si, si. On a quand même fait. Attends, attends. Attends, tu as vu l'effectif du PSG quand même ? Comparé à ceux de l'OM, il n'y a pas photo. Normalement, le PSG, ils prennent l'Olympique de Marseille, il est bouffant d'eux. Là, on s'est défendu, il y a des gens qui ont la grinta et c'est une équipe qui tourne bien depuis le début. Si tu n'es pas d'accord, tu peux intervenir. Non, mais ils ont une... Non, mais je suis sur Paris. Ils ont une gros effectif. Je suis souvent sur Paris, je fais beaucoup d'allers-retours et je peux te dire que depuis le Mercato, je suis comme ça tout l'été. Ils ont fait pédilement, le PSG. Ils ont ramé contre Horace, ils auraient même pu perdre. Parce que Horace a eu des grosses aucaves. Sirigo aurait été un pénalty, donc je veux dire, Paris, pour l'instant, ça ne me fait pas rêver. Le match contre Lyon, ça ne fait pas rêver. Parce que le vrai concurrent, c'est bien. c'est ça. C'est vraiment bien. Parce que c'est une équipe qui arrive à gagner, qui a un peu de mal comme nous, mais qui arrive à gagner. Mais ce qu'on veut dire, sur ce que dit Julien Talbot, en fait, je suis désolé, mais ça rejoint exactement ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'il dit qu'on a des joueurs qui ne sont pas des vrais centreurs. Mais pourquoi ? Parce que lui, il voit le schéma tactique où on voit Ayou au milieu gauche, Amalfano au milieu droit, donc on se dit que ça doit s'entrer. Mais l'animation de l'OM, jusqu'au match de 3, ça n'a jamais été des centres à foison. On a toujours vu une équipe qui cherchait avec un attaquant, dont Gignal, qui, de par son pressing, permettait à l'équipe de jouer plus haut. Je n'ai jamais fait d'accord avec toi. C'est très correct. Je ne l'ai jamais vu autant centré que ce match-là. C'est vrai qu'à chaque fois, c'était des U2 ou des exploits individuels de Gignal, des autres, c'est vrai, c'est bizarre. C'est vrai, c'est vrai. Mais des horreurs, les centrés, je pense qu'on te mettrais 3. Toi, c'est... Moi, je centre large. Mais je sais, centré, c'est pas toujours la bonne solution. On regarde Barcelone. Barcelone qui est sans cesse d'un côté, puis de l'autre, puis de l'autre. Ils ne s'entrent jamais. Ils ne s'entrent jamais. Ils ne passent sur un côté. Mais surtout, ils font des petits gabarits devant. Mais ils ne s'entrent jamais parce qu'ils estiment qu'un centre, 80 fois sur 100, ça ne prend pas but. Donc, c'est du gâchis. Surtout quand il n'y a pas des joueurs qui sont grands devant. Là, il y a des petits gabarits, tu ne vas pas centrer à foison. Tu dois jouer quand Barcelone, justement, passe, passe, passe. Oui, on devrait essayer. Allez, messieurs, c'est fini pour la partie sur LCM. Merci à notre partenaire de nous accueillir. On va basculer sur lefosin.fr en exclusivité avec la question... Exclusivité mondiale. Mondiale, toujours, universelle. Christophe vient de nous parler du réel concurrent de l'Olympique de Marseille, à savoir l'Olympique Lyonnais pour la place de seconde voire de troisième. Eh bien, est-ce que, Christophe, il ne faut pas privilégier dès à présent l'Olympico, se concentrer sur ce match ? Exit l'Europa League. Vous allez me dire vos avis. C'est tout de suite sur lefosin.fr. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Au revoir ce programme, lcm.fr